salut les lotos allez on essaie de s'éclater cette fois ci en cuisine on va essayer de faire une balottine farcie de veau alors en premier lieu ce qu'il faut que vous fassiez c'est vous aplatissez avec un rouleau à pâtisserie à votre escalope de veau d'accord donc vous le faites vous tapez pour l'état de au maximum une fois que ça c'est fait vous laisser de côté hop allez donc dans notre mixeur on y met tout simplement le persil allez combien de laver l'oignon et les noix on va essayer de faire une pâte avec tout ça on va pouvoir mettre aussi le noix à tête tout de suite et l'ail à ça on vient de rajouter une noix de beurre hop on sale au poivre et on mixe bon une fois que vous avez mixé votre farce vous étalez un papier non pas un papier un film étirable sur votre plan de travail vous y déposez votre votre tranche de veau n'est pas votre escalope de veau vous savez légèrement hop voilà pas plus et maintenant on va étaler notre crème dessus alors une fois que vous avez étalé votre farce sur votre viande on vient rechercher les beurres tout simplement en essayant de serrer un peu voilà alors je viens rouler tout simplement comme ça ma balottine ensuite vous serrez bien hop 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 et là on vient tout simplement faire un joli bout d'un comment s'opération voilà tout simplement on serre voilà Et on recommence, comme ça il n'y aura pas de fuite c'est sûr. Ça y est, mon eau est frémissante, j'y dépose mes balottines et voilà, je laisse tout doucement frémir pendant Allez, on va dire une bonne dizaine de minutes, comme là c'est vraiment une grosse balottine. Bon, les dix minutes sont passées, on va venir débarrasser tout simplement notre balottine dans une assiette. On va la laisser refroidir un tout petit peu avant d'y ôter le film étirable, parce que sinon on va se brûler les doigts, je ne vous dis que ça. Vous pouvez vous aider à l'aide d'une paire de ciseaux, parce que moi je vous dis que quand je sers, je sers. Donc forcément, c'est plus facile quand on coupe. Bon, une fois qu'on s'est débarrassé du film, il ne nous reste plus qu'à faire revenir dans du beurre et de l'huile notre petite balottine. Donc, on va attendre qu'il soit un peu noisette quand même notre beurre. Allez, c'est parti. Et là, on s'occupe bien de toutes les faces. En fait, ça va la rendre un petit peu plus sexy, ça va lui donner un petit peu de couleur. C'est pas pour l'acquire, c'est vraiment pour aller chercher des sucs aussi. Donc, un goût supplémentaire, un petit cachet supplémentaire. Et fois qu'on a bien obtenu des jolies colorations sur toutes les surfaces, et bien, c'est parti pour le dressage. Et les amis, voilà mon petit dressage. Alors, comme vous pouvez voir, C'est encore rosé à cœur, c'est-à-dire que ça va être très tendre. Hum, miam, miam. Alors, bon, j'ai mis une petite décoration, avec une petite purée sur laquelle, en fait, j'ai voulu représenter une montagne, puisque je l'ai appelée la balottine de la montagne. Voilà, voilà, voilà. Et ça, c'est un petit clin d'œil à des poitons. Bon, bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. N'oubliez pas, lâchez un com' si vous en avez envie, likez, et surtout abonnez-vous, c'est très important, ça fait toujours plaisir. Allez, les jours les louveteaux ! Sous-titrage Société Radio-Canada